C'est le combat de l'année entre l'iPad Pro, 643 grammes seulement sur la balance, un écran tactile de 12,9 pouces, une housse qui intègre un clavier et désormais un trackpad, et le MacBook Pro 13 pouces. Un poids lourd lui aussi de 1,4 kg équipé d'un bon vieux macOS et d'un clavier revu et corrigé. Alors qui va gagner ? L'Outsider Tablette va-t-il terrasser ? Le vieillissant mais toujours champion Mac, l'iPad peut-il remplacer un ordi au quotidien ? Débat ! Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Je vous rappelle qu'On refait le Mac est disponible en vidéo sur notre site www.onrefaitlemac.com et sur notre app iOS ORLM. ORLM, on refait le Mac est également sur YouTube, Dailymotion, vous en avez habitué, il y a un peu le podcast, une version vidéo qui est de retour, une version audio pardon, qui est de retour sur Podcast, Spotify, Deezer et TuneIn. Un grand merci à Raphaël Marcier, Aude Perdriel et Oscar Nestlé qui ont réussi la migration de nos serveurs de podcast. L'émission est donc de retour, n'hésitez pas à vous abonner. L'autre annonce est en préambule de cette émission, on vous donne rendez-vous dès lundi pour le prochain Orphait le Mac, pour le live d'ORLM en marge de la WWDC. Nous serons en direct dès 18h30 sur notre chaîne YouTube et sur le site d'On refait le Mac. On peut nous retrouver également sur Mac Forever. Pour suivre avec nos chroniqueurs, ici en plateau, les annonces lundi et on espère pas mal de nouveautés. On en parlera tout à l'heure dans le busomètre. Avec comme chroniqueur cette semaine à mes côtés, ici en plateau, Stéphane Zibi de Yoni6. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. En plateau également, Laurent Bantanage de X-Brain. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Alors là, on compare MacBook Pro et iPad. Apparemment, tu as fait ton choix. Non, j'ai les deux, j'ai les deux. Tu as les deux, tu as les deux. En duplex de ces alpages du côté de la Suisse, Monsieur Didier Poligani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier. J'ai fait quand même une petite irruption à Paris entre temps. J'ai vu, tu ne nous as même pas téléphoné. Et non, parce que j'avais des petites choses à faire avec Driss. Oui, on va voir ça, c'est dans ton coup de cœur. C'est dur la vie en ce moment de chroniqueur de voitures électriques. Allez, on enchaîne tout de suite avec le sondage de la semaine. Sondage de la semaine, le Mac, pas le Mac, il n'y a pas encore les 24 heures, on a du Mac cette semaine. Le Mac devant l'iPad. Le Mac devant l'iPad, qu'est-ce que je veux dire par là ? Mais le Mac devant l'iPad, dans vos cœurs en tout cas, c'est ce que révèle le sondage de la semaine. C'est la réponse à la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter de refait le Mac. La question était, envisagez-vous de remplacer votre MacBook Pro par un iPad Pro équipé de son Magic Keyboard et de son trackpad. C'est quand même un produit assez innovant. Vous êtes quand même non à 78,4% à répondre non. J'ai dit n'importe quoi cette semaine. Et 21,6% à répondre oui. Vous étiez quand même 473 votants. Bref, très rare à répondre oui. Quelques exemples de oui comme Optica Eyes. Pour lui, c'est déjà fait depuis presque déjà 4 ans. Du côté de Raphaël Thaïs ou Té, pour moi, ça a fait longtemps que j'ai vendu mon MacBook pour un iMac plus un iPad. Le confort de macOS sur 27 pouces, la puissance. Il me sert de serveur. Homebridge et Plex. En mobilité dans le canapé ou le jardin, j'utilise l'iPad Pro aujourd'hui. Bref, vous étiez rares à afficher le fait que vous abandonniez complètement le Mac au profit de l'iPad. Pour beaucoup, l'iPad et le Mac sont complémentaires. Regardez ces témoignages à nouveau. Beaucoup de réactions cette semaine sur le compte Twitter dont on fait le Mac. Comme monsieur S1N3D. Je ne sais pas si c'est quoi. C'est un code d'informatique, peu importe. Syned. Oui, Syned, d'accord. Pour moi, les deux sont complémentaires. Je prends mon iPad Pro quand je veux voyager léger. Il me sert alors pour sauvegarder puis traiter les photos et vidéos prises dans la journée sur Lightroom notamment. Quel bonheur. L'arrivée de l'USB-C notamment sur l'iPad Pro que j'ai à côté. Autre réaction ou question sur Twitter de Mohamed Valsan. L'ultime combo, un MacBook Pro 2020 et un iPad 7 avec Sidecar. N'aurait-on pas la plus grande étendue des possibles ? Bref, vous êtes plutôt partisan du nom ou de la complémentarité. Quelle est votre opinion ? On sent que chaque année que l'iPad monte en puissance. Est-ce que de votre côté, vous pouvez commencer à entrevoir, de le remplacer ? Pour vous, déjà à titre personnel, mais si on va faire un tour d'horizon, est-ce que c'est un objet complémentaire ou il remplace déjà votre ordinateur ? Non. Stéphane ? Complémentaire ? Oui, c'est complémentaire. J'ai voulu voyager léger à Saint-Denis aujourd'hui. J'ai pris mon iPad. Oui, il remplace, mais pas tout le temps. Didier ? Moi, je dirais que je ne suis pas du tout le public de l'iPad. Mais en fait, ce qui est très intéressant, qu'on pourrait retenir de tout ça, je pense, c'est qu'Apple a réussi à créer un device qui, tantôt à 100% satisfait les gens et tantôt à 0%. Et je trouve que ce n'est pas mal quand même d'avoir réussi à créer ça. Oui, on sent que chaque année, l'iPad monte en puissance et surtout son OS. C'est surtout ça où il va falloir faire des progrès. On va en parler dans un instant. Est-ce qu'on peut vraiment, dans certains domaines, envisager de remplacer un Mac par un iPad ? Je propose que l'on compare les points forts et points faibles des deux adversaires du jour. Attention, les adversaires du jour. Oui, ça marche. Et on commence par le registre du prix, si vous voulez bien. Alors, le premier round, au registre du prix, le Mac est nettement moins cher. C'est le premier bilan que l'on peut faire si l'on compare la configuration de l'entrée de gamme d'un MacBook Pro 13 pouces avec celui d'un iPad Pro. Allez, Laurent Stéphane, qui veut commenter les chiffres ? Regardez, je vous l'affiche à l'écran. Je veux bien. Alors, si on s'amuse à faire la comparaison, un MacBook Pro 13 en version de base avec Core i5 quadricœur 8e génération, SSD 256, on est aujourd'hui à 1499 euros. Pour le comparer, c'est là où on peut débattre, mais pour le comparer, un modèle d'iPad pareil, un 12.9, l'écran est quasiment identique, iPad Pro version donc 12.9 pouces. 128 gigas, on est à 1119, 256 gigas, on est à 1229. Pour être comparable au MacBook Pro, après, je ne suis pas certain que l'usage que tu aurais dans la comparaison entre… Exactement. Je pense que tu as moins besoin de stockage sur un iPad que tu en aurais besoin sur un MacBook parce que l'usage que tu en fais, c'est finalement un usage de consommation. Alors que sur le Mac, tu as tendance à stocker. Et je me faisais la remarque, tu as vraiment bien préparé l'émission comme toujours, je me faisais la remarque tout à l'heure en venant à l'émission, je me disais finalement mon dossier downloads, je crois qu'en français c'est téléchargement de mon Mac, il doit faire, je ne sais pas, 50 gigas. C'est mort. Mais c'est un truc qu'il faudrait vider, sauf que tu n'as pas ce problème avec l'iPad. Tu ne télécharges pas, là sur le Mac tu cliques, ça arrive. Il y a que tu puisses télécharger maintenant. Oui, tu peux télécharger dans les fichiers et tout ça. Mais voilà. Du coup, là où par contre ça devient scabreux, la comparaison, c'est que là tu compares une tablette à un ordinateur complet. Et donc il faut compléter. Et c'est là où quand tu commences à compléter, la douloureuse arrive, c'est-à-dire que clavier magique, le Magic Keyboard, iPad, presque 400 euros, 399 pour être précis. Pour le 13 pouces, il coûte un peu moins cher pour le 11 pouces. Oui, à peine moins cher. Le Pencil, génial, hyper agréable, hyper réactif. Quitte à prendre un iPad Pro, t'en prends un Pencil, sinon ça sert à... Je ne suis pas certain, et tu vas voir pourquoi, avec le nouveau, j'en parlerai tout à l'heure, l'usage est différent du fait d'avoir... Avec le trackpad. Pas à cause du trackpad, mais finalement, avant, j'ai amené mon ancien clavier, quand tu voulais écrire, tu ouvrais et tu écrivais. Là, tu ne peux pas le faire. Non, tu ne peux pas l'ouvrir complètement. Non, tu es obligé de déboîter. Donc du coup, il y a plein de gens, et j'étais hier avec quelqu'un, un certain Pascal F, qui me disait, moi je suis passé au 11 avec stylet et tout ça, mais surtout, aujourd'hui, ça a remplacé n'importe quel ordinateur, c'est hyper pratique, c'est hyper portable, c'est génial. Et dans l'usage au tout le jour, c'est-à-dire envoyer des e-mails, écrire trois petites notes, c'est parfait, consulter le web, c'est parfait. Donc il me dit, j'ai maintenant un ordinateur, donc comme un de nos Twittos qui avait dit, j'ai l'iMac 27 à la maison, le confort, la puissance, et pour tout ce qui n'est pas assis à mon bureau à la maison, je suis sur mon iPad. Donc du coup, je fais la comparaison quand même des deux. On avait d'un côté le MacBook Pro de base, de l'autre côté l'iPad 12 pouces avec quelques options, et là on se retrouve à 1653 euros en 128 gigas, et 1753 en 256, ça fait quand même un écart de 154 à 254 euros de plus pour l'iPad. Donc en clair, à l'achat, à configuration égale, il y a un écart de 254 euros, même si ce n'est pas comparable, tu viens de le dire. Donc l'iPad, surprise, revient plus cher que le Mac, trop cher, quel est votre sentiment ? On commence avec Didier, avant d'enchaîner avec Stéphane. Moi j'ai quand même... En fait l'iPad, on n'est pas obligé de prendre le Pro. Je sais que c'est le thème de l'émission, mais... Oui, mais c'est comparé en termes de taille d'écran. Non, non, mais bien sûr, mais tu vois, là par exemple, il n'y a pas très longtemps, on testait les récents iPad Air 3, qui sont quand même assez grands, ils font un peu plus de 10 pouces, donc tu vois, on est presque au niveau du 11 pouces, on prend le clavier Logitech, et on a un truc, je dirais pour un étudiant qui n'a pas mis le balle par exemple, ça peut bien aller. Donc c'est vrai que, vu l'usage qui est fait derrière, des fois, il y a beaucoup de gens, ils voient un petit peu grand. Et de manière générale, juste pour répondre vraiment à ta question, moi je trouve que la principale responsable de ce flou, c'est vraiment Apple. C'est-à-dire qu'ils entretiennent quand même, entre 1000 et 1500 balles, un flou énorme. Que ce soit entre le MacBook Air, le MacBook Pro et l'iPad, avec leur pub, nous on a beaucoup de questions comme ça qui reviennent, parce que les gens ne savent pas quoi prendre. Alors que, tu vois, nous on est des connaisseurs, on sait ce que font les MacBook Pro, on sait que les processeurs des MacBook Air, ce n'est pas les mêmes, on sait qu'avec l'iPad, les logiciels ne sont pas les mêmes. Jamais Apple ne t'explique sur son site les différences entre tous ces modèles. Oui, il y en a. Et surtout, on a l'impression qu'on se noie dans un... Oui, oui, mais tu vois, mais pourquoi est-ce qu'un clavier vaut 400 balles, quoi ? Alors ça, on est d'accord, mais Didier, pour mettre encore plus, je dirais, l'enface sur ce que tu dis, c'est que l'écart entre un iPad et un iPad Pro, il est astronomique, quoi. Tu vois, c'est difficile, tu peux te poser la question de te dire, mais est-ce que finalement, le Pro, on va en parler un peu après, il y a quand même une chose, dans la comparaison qui mérite quand même d'être notée, c'est que d'un côté, on a un écran tactile avec la capacité de prendre des notes à la volée, chose que tu ne peux pas faire avec un MacBook. Et du coup, il y a des nouveaux usages de gens qui reprennent du plaisir à prendre des notes, tu vois, rapides à la volée, que tu ne peux pas et que tu ne pourras jamais envisager avec un MacBook. Oui, il n'empêche, l'iPad revient quand même plus cher que le Mac. Est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, qu'on achète un bundle ? Je sais qu'Apple n'est pas très populaire, n'aime pas trop populariser ce genre de choses, les promo et les off-bundles, mais ça aurait du sens. Ça aurait énormément de sens que tu achètes une machine. Ils l'ont déjà fait ou pas, tu crois ? Non, en mémoire, non. Non, mais ça aurait du sens à ce que tu achètes une machine où il y ait et le stylet et le clavier, tu vois, le Pro Pro. Alors, il y aurait peut-être un argument pour justifier la durée de vie. On dit souvent qu'un Mac, ça coûte plus cher, ça dure plus longtemps. Est-ce que c'est le cas de l'iPad également, Stéphane ? Jusqu'à présent, il y en a même encore beaucoup qui utilisent l'iPad 2. Donc, au niveau de la durabilité, il n'y a même pas de contestation. Il y a peut-être nous ou autres qui achetons souvent des derniers modèles, mais bon, c'est une forme de toque, on va appeler ça comme ça. Surtout chez toi. Pas sur l'iPad. C'est plutôt les téléphones. Voilà, le téléphone, si tu veux. Moi, les iPads, je les ai quasiment tous ceux. Sur la durée, l'iPad est vraiment bien. Donc, les investissements qui sont importants pour l'un comme pour l'autre sont justifiés. Mais après, c'est une question d'usage, de liberté. Voilà. J'ajoute juste une limite. Et après, j'ai beaucoup parlé, mais j'ajoute juste une limite. Il y a une fonctionnalité qui est vraiment, vraiment bien faite sur iOS. C'est le contrôle parental avec le partage de comptes. Et donc, en plus, ça me sert à éduquer mon fils en disant, je dis, combien tu penses que tu as passé de temps ? Et du coup, les graphiques sont assez bien faits quand tu es sur une version un peu ancienne. Le temps d'écran. Le temps d'écran, tout à fait. Mais du coup, tu as le temps d'écran partagé avec le contrôle parental. C'est-à-dire que tu sais exactement qu'est-ce qui est allé voir ton enfant, même les sites et tout. Donc, c'est vraiment bien fait. Dès que tu es sur une machine un peu ancienne, du coup, il n'y a pas la version d'OS suffisante pour pouvoir avoir le temps d'écran. Et c'est une des raisons qui m'a poussé à passer. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi de faire un face-à-face entre l'iPad Pro 13 pouces et le Mac Pro 13 pouces parce qu'ils sont assez similaires dans les usages, a priori, dans les prestations proposées, à commencer par son nouveau clavier, le Magic Keyboard. En matière d'ergonomie, lors de la précédente émission, on avait noté la belle avance en termes de productivité. Où en est l'ergonomie de l'iPad ? Est-ce qu'il progresse grâce à ce clavier ? On en parle dans ce prochain chapitre. On l'a dit, la principale avancée de la dernière génération d'un iPad est l'arrivée d'un nouveau clavier. Donc, ça, ça va être un round destiné à comparer le clavier des deux machines. J'aime bien. Donc, le Magic Keyboard, d'un côté, c'est bien plus qu'un clavier qui intègre un trackpad, hein, messieurs ? Parce que c'est aussi un docking. C'est vraiment un support aimanté. Tu peux faire la démo ? Oui, oui. Alors, le passage de Hop, donc c'est son iPad, je vais le mettre de profil comme ça, on le voit à la caméra. On le colle et ça y est, ça devient... Donc, c'est un dock. C'est vraiment un dock. Moi, je lui trouve pas mal d'avantages, qu'il utilise au jour le jour, par rapport à l'ancien. Alors, toi, à côté, tu as l'ancien, Stéphane. J'ai l'ancien, oui. Et l'avantage de l'ancien, c'est que tu peux le retourner complètement, c'est ça ? Exactement. Tu le mets dans l'autre sens, comme ça ? Non, tu peux surtout retourner, ouvrir en entier. Ouvre ça en entier d'autre côté. Et mettre le clavier au dos pour pouvoir... Ah oui, du coup, il s'en servir comme... Ça, tu peux pas le faire sur le nouveau. Tu peux pas le faire sur le nouveau que tu pouvais faire sur l'ancien. En revanche, sur le nouveau, il y a deux avantages, pour moi, majeurs. Le premier, c'est que dans l'ancien, tu avais deux encoches, deux encoches qui te donnaient que deux inclinaisons. Quand tu l'utilises, par exemple, surtout en ce moment, confinement et post-confinement, où on fait beaucoup de visioconfs, tu n'as jamais le bon angle. Tu n'es jamais bien. Alors que là, finalement, c'est juste une rotation que tu choisis, qui est infinie. Tu choisis le mode qui te va. Tu peux l'abaisser au maximum. Franchement, j'ai posé la question à tous ceux que j'ai rencontrés autour de moi. J'ai rencontré une dizaine de personnes qui avaient fait l'acquisition. Il n'y en a pas un qui m'a dit que ce n'était pas génial. Tous m'ont répondu deux choses. Hors de prix, hors de prix. 400 euros. Exceptionnel. Alors, on va y revenir sur l'ergonomie, mais juste pour un petit détail. Donc, si on peut communiquer entre le clavier et l'iPad, bien sûr, c'est qu'il y a un petit connecteur. Didier, ça s'appelle le Smart Connecteur. C'est ça qui est au dos de l'iPad. Exactement, qu'on retrouve d'ailleurs sur pas mal d'iPad maintenant. Je peux vous montrer peut-être. Et qui permet donc d'alimenter surtout le... C'est trois petites pointes en fait. Ça ressemble au feu MagSafe qu'il y avait sur le Mac autrefois. Et il est au dos maintenant, alors que sur les anciennes générations d'iPad Pro, il était sur la tranche. Effectivement. Alors, puis il a une avancée également que tu n'as pas souligné, c'est l'arrivée d'une prise USB sur le côté, sur la charnière. Attention, c'est une prise de charge. Quand tu dis que je vais brancher mon disque dur sur le côté comme ça, il va être en accès, tu as la mauvaise surprise. C'est une prise de charge. Oui, mais ça libère quand même... Oui. Voilà, ça fait un vrai ordinateur en somme quand on l'a à côté. Il y a une logique à ça. Il y a une logique à ça. La logique de te dire, j'embarque l'écran. J'embarque l'écran et donc pour avoir la portabilité. Et en fait, quand j'arrive, je le mets comme sur une docking station de bureau qui est donc connecté, qui va me le recharger, qui va recharger tout le bloc. Donc du coup, il y a une logique à ça. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Magic Keyboard, Didier ? Est-ce que tu trouves que c'est un vrai plus en matière d'ergonomie ? Ce système qui est assez étonnant. Regardez, il est comme en lévitation. Je peux passer la main en dessous alors que sur mon Mac, je suis un peu bloqué à cause de la charnière. Didier ? Oui, je trouve qu'ils ont corrigé déjà beaucoup de défauts de l'ancien. Ne serait-ce qu'en termes de frappe, c'est hyper confortable. On a un Magic Keyboard. Il y a le trackpad. Même si ce n'est pas un trackpad, il y a un vrai bouton. Il clique vraiment, mais il clique un peu de partout. Moi, j'ai trouvé très agréable. Après, il n'est pas exempt de défauts non plus. Je vois les touches, par exemple, qui sont le plus devant. Tu t'aperçois que moi, je tape un peu. Les doigts, ils tapent un peu dans l'iPad, en fait, quand je tape vite. Tu vois, j'ai voté ça aussi. Je trouve que... C'est vrai qu'on l'a souligné tout à l'heure, mais le fait de ne pas pouvoir le retourner, qui était quand même un usage assez pratique de pouvoir alterner la prise de notes et puis la prise au clavier. J'ai, par exemple, des étudiantes en médecine qui m'aient contacté là-dessus et qui m'aient dit que c'était vraiment galère, que c'était reparti sur une autre solution. Moi, je ne comprends pas qu'ils n'aient pas volé le système de Microsoft, en fait, qui était pas mal aussi. Tu peux régler ton inclinaison, tu peux le retourner. Je trouvais qu'ils avaient trouvé, mais peut-être par souci d'orgueil, ils n'ont pas voulu s'inspirer de ça. Et un autre défaut aussi, c'est le... On en a parlé la dernière fois, mais c'est le poids qui est très orienté vers l'arrière, derrière l'iPad, ce qui fait que dès que tu le mets sur une surface un peu molle ou que tu le mets sur les genoux, mais tes genoux, ils ne sont pas plates et toujours un petit peu penchés, c'est un petit peu compliqué. Il est même très, très long. Sur les tablettes de train, il ne rentre pas, par exemple, pas bien. En tout cas, sur le gros modèle, moi, je galérais un petit peu. Donc, voilà, c'est... Tu vois, à 400 balles, tu aurais voulu le truc parfait quand même. Mais bon, c'est une V1, quoi. Par contre, j'ai trouvé, moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Stéphane et Laurent, ce système d'orientation pour la qualité d'affichage, pour ne pas... J'ai tendance à vraiment, moi, me courber énormément pour aller parce que la vue est baisse et on a besoin de lunettes pour lire maintenant. Je trouvais que c'était beaucoup plus confortable. C'est vraiment le système idéal. J'aimerais bien avoir un Mac comme ça. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. C'est beaucoup plus confortable. Laurent le disait. Laurent le disait, c'était le truc fabuleux. Et aussi, Didier le disait, c'est une V1. Et on sait ce qu'on pense des V1. Oui, enfin bon, pour une V1, je la trouve assez réussie. Ce qui est moins réussi, évidemment, c'est le prix. En revanche, ce que j'ai trouvé, moi, j'étais surpris quand je ne l'avais pas testé. C'est qu'une fois que, regardez, je le replie et que je dois l'embarquer, ça pèse. 1,350 kg. Alors que l'iPad, alors que le Mago Pro lui pèse 1,395 kg. C'est 45 grammes entre les deux. Il ne faut pas le transporter, Olivier. Il ne faut pas le transporter. Mais enfin, c'est surprenant que ce soit si lourd parce qu'il n'y a a priori pas de batterie dans ce système. Alors que la batterie, je dirais que la tablette, elle pèse toute seule 643 grammes. On le voit à l'écran. C'est quasiment le Magic Keyboard qui double quasiment son poids. C'est quand même une belle brique qu'on a là. Plus que doublé, oui. Mais il faut aussi qu'il puisse faire le contrepoids. Donc, il faut quand même un petit peu de poids aussi. Je pense qu'il y en a l'esté pour cette raison. Non, mais tout le poids est dans la tablette. C'est l'éternel problème des iPads. C'est des espèces de Frankenstein. Ton ordinateur, il a essentiellement le poids quand même dans le socle. Donc, ça compense pas mal. On va maintenant parler du clavier. On va essayer de comparer les claviers des deux protagonistes et des deux combattants du jour. Sachant que c'est la principale nouveauté du MagoCro Très de Pouce qui dispose d'un nouveau clavier. Il abandonne en effet le clavier papillon pour un modèle de la ciseau. On a beaucoup parlé de ce sujet. Qu'est-ce que vous avez pensé du Magic Keyboard ? Est-ce que c'est un vrai clavier ou c'est un peu un compromis comme on a eu sur les enjeux de génération ? Stéphane, le tien par exemple, il n'y avait pas forcément beaucoup de retours quand il appuyait. C'était très sec la frappe. Ça, c'est sûr. Mais bon, on partait aussi du principe que c'était mieux d'utiliser ce clavier qui était embarqué dans une coque qu'on allait mettre quoi qu'il arrive et c'était mieux de l'utiliser en tactile. Et donc, c'était, on va dire, si on n'est pas trop exigeant, c'était quelque chose de plutôt positif. Mais comparé à ça, à ce nouveau, c'est sûr que c'est le jour et la nuit. Il prend un coup de vieux. Et Laurent, qui a encore lancé une version ici et qui est passé à ça, je pense qu'il sera plus à même de le dire. Mais je pense que sans trahir, je pense qu'il va dire que c'est exceptionnel. Laurent, est-ce qu'on n'est pas un peu à l'étroit avec de larges... Parce que les touches sont aussi imposantes que celles d'un vrai clavier de Mac. Alors, je vais vous décevoir, mais moi, je viens du MacBook Papillon. J'ai cinq ou six touches qui ne marchent pas et je dois tout le temps l'amener en garantie parce que la garantie a été tendue, comme je l'avais cité dans une précédente émission. Pour moi, ce clavier, il est idéal. J'entends, c'est à la fois pas une course trop profonde, donc on n'a pas retrouvé les anciennes courses qui avaient fait la spécificité d'Apple que tout le monde avait coûtée. Qui sont de retour sur le MacBook. Oui, qui sont de retour. Mais ça veut dire qu'ils auraient pu faire un clavier avec une course un peu moins importante. Et du coup, je l'aime bien. Moi, qui viens de ce clavier où il y avait une très, très courte course... Qui était très sec, très très dur. Oui, et puis surtout... Très bruyant. Là, c'est génial, moi j'adore. Alors, il manque des touches, il manque des choses. Est-ce que c'est parce que c'est la V1 ? Est-ce que c'est parce que c'est pas... Apple ne veut pas encore le positionner Tu regardes, rajouter une ligne de fonction, ça veut dire qu'elle était vraiment sous le clavier, la ligne de fonction. Tu aurais eu du mal à avoir une touche échappe et la touche de fonction. Donc tu te dis, il y a encore du compromis ou alors il fallait réduire le trackpad mais du coup, tu perdais l'avantage de dire qu'il y avait un trackpad. Donc, tu sens qu'il y a quelque chose d'hybride encore. On n'est pas encore dans le... Et puis, il ne faut pas l'oublier, même si ce n'est pas propre à cet iPad-là puisque les raccourcis clavier sont là depuis quelques temps maintenant. On garde ses habitudes du Mac et des raccourcis clavier sont en trop de difficulté à dir. Ouais, ouais, ils y sont. Mais ils y sont déjà depuis un petit moment sur l'iPad, même le pomme-table que tu pouvais faire avant. Je voulais revenir sur le trackpad. Le trackpad, il est quand même beaucoup plus petit que ce qu'on a sur les Mac. Et en fait, ça marche quand même. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien se dire que tu vois, sur le Mac, il pourrait presque réduire un petit peu le trackpad. En fait, ça ne me gênerait pas tant que ça. On a des trackpad énormes maintenant. Ça prend presque la moitié du bas du clavier. Mais sinon, les raccourcis, oui, extrêmement pratiques. Par contre, c'est vrai que les touches de fonction qui manquent, moi, elles me manquent vraiment. Je suis souvent en train de bouger le volume, la luminosité. En fait, tu perds l'avantage d'avoir le trackpad et tout puisque, en fait, ça t'évitait de mettre les mains sur l'écran. En fait, là, il faut les mettre quand même assez souvent pour aller chercher tous ces petits trucs. En fait, pour régler le volume de déo par là, il faut passer en haut ou effectivement... Enfin, en haut, pardon. Là, je suis sur le Mac. On s'en met les pinceaux. Et ou alors passer directement par le centre de contrôle. Et puis moi, je trouve, on a fait un petit sondage dans l'équipe dont on fait le Mac. Il manque effectivement tout simplement la touche Escape pour sortir d'une application. Voilà. Et puis, bon, par contre, c'est assez bien fait. J'ai trouvé les touches en rétriclérée. On ne peut pas régler le niveau de la luminosité, mais c'est vraiment pas mal. Il faudrait que je demande... Il faudrait que tu testes. Je crois que... Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un bug sur le clavier, malgré tout. Oui. J'ai l'impression... Il faudrait que je le reproduise, mais je n'ai pas eu le temps de le faire ce matin. J'ai l'impression quand même que le clavier reste allumé même quand ton iPad... Quand tu fermes ton iPad, en fait, le clavier s'éteint pas. D'accord. Je n'ai pas fait gaffe. Oui. Donc, il faudrait que Didier... Mais ils ont eu des soucis avec certains claviers, apparemment, qu'ils ont échangés, qui faisaient fondre l'autonomie. Et oui, mais je pense que du coup... On ne sait pas trop à quoi c'est lié. Et je pense que c'est ça. Donc, il faut que je regarde le mien. Il faut que je regarde ça, parce que du coup, je trouve que l'autonomie baisse beaucoup. Et ils te l'échangent apparemment gratuitement en Apple Store. Il ne faut pas trop de chichis si tu lui dis que l'autonomie... Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai préféré quand même le clavier du Mac, qui a une vraie réussite sur le nouveau modèle du Mac GoPro 13 pouces. Je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi, notamment Didier. Sa grève, c'est vraiment un vrai plus. C'est bien plus confortable. Je pensais que c'était vraiment très agréable. Le retour de la touche Escape en haut à gauche, qui n'est plus fusionné dans la touch bar. Moi, j'ai vraiment tapé toute cette émission avec pour la préparer. Donc, ça fait deux jours qu'on est dessus. Je n'ai pas fait une seule fois sur la touche Escape par mes gardes ou sur la touche Siri en haut à droite, ce que je faisais tout le temps avec mon ancien Mac GoPro 13 pouces ici. Pour moi, c'est une vraie réussite, ce clavier. Par contre, il a pris un peu en épaisseur. C'est un peu dommage, Didier. Oui, il est un petit peu root. Moi, j'aime quand même bien la frappe du Magic Keyboard de l'iPad. Je trouve qu'il a un... Alors, je ne sais pas, c'est parce que c'est un iPad, c'est un peu petit, un peu mignon, comme le MacBook. J'adorais taper là-dessus. Mais je trouve que sur le MacBook Pro, par rapport au clavier papillon, on est un peu plus root maintenant. On est un peu en retour en arrière en termes de confort, de frappe. Alors, il y en a qui préfèrent. Moi, j'aime bien l'espacement des touches, par exemple, qui est un peu plus agréable. Mais c'est vrai que quand je reviens à mon petit clavier papillon, je me dirais quand même, on sentait qu'ils avaient bossé un petit peu leur copie. C'est vraiment dommage, cette histoire de fiabilité. Et si on pose un clavier externe, un Apple Keyboard classique, on verra que c'est exactement le même format. Ils ont aussi quand même à caser un clavier externe, aussi bien sur le MacBook Pro que sur l'iPad Pro. Avec les flèches en T, en plus. Avec les flèches en T. On peut même remplacer un peu les touches. Apparemment, ça marche bien. Il manque juste, effectivement, tu l'as souligné, sur l'iPad Pro, les touches de command, pour le volume, pour la luminosité. C'est un vrai plus pour le Mac aujourd'hui. Donc avantage au niveau clavier avec le Mac, mais en net progrès. Tu parlais il y a un instant de l'arrivée du trackpad, donc c'est la nouveauté de ce Magic Keyboard. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce trackpad ? C'est vrai qu'il est petit, mais on peut passer sur trois difficultés d'une application à l'autre, bien qu'on n'ait pas la gestuelle du Mac OS X. Écoute, je me suis surpris comme a beaucoup touché l'écran. Donc en fait, j'associe vraiment le côté tactile de l'écran de l'iPad. Je me rends compte qu'il y a plein de choses. Je sais que c'est sur l'iPad et je me déplace. Tu as le réflexe de mettre le doigt à l'écran. Parce que tu avais déjà... Parce que j'avais déjà... Exactement, j'avais le clavier qui n'avait pas le... Et du coup, tu vois, je me surprends plein de fois. Quand je l'utilise, je me dis que c'est pas mal en fait. Mais pourtant, je me surprends quand même à beaucoup l'utiliser. Donc du coup, ce discours de oui, on ne peut pas toucher, tout ça, j'ai pris l'habitude. Effectivement, depuis le trackpad, on peut gérer la sortie d'une application. On peut afficher la grille des applications. On passe une application à l'autre. Moi, je trouve un peu bizarre. Je ne sais pas si tu en as pensé, Stéphane. C'est le pointeur en forme de boule. Ce n'est vraiment pas du tout dans la philosophie d'Apple qui a inventé la souris. Qui a inventé la souris. Du micro-ordinateur. Qui a copié la souris. Et son fameux pointeur. De Xerox. Je ne sais pas. Peut-être que c'est du logiciel. On peut penser que c'est une étape de transition. C'est du logiciel. A la rigueur, si ça te trouble et que ça t'empêche de travailler, pourquoi pas. Ce n'est pas très élégant. Oui, voilà. Je ne sais pas. Peut-être que c'est une erreur. Ils vont peut-être la corriger. Ça te rappelle quand même le tactile du doigt. C'est pour ça que je vous dis. En fait, ils ont beaucoup critiqué le concept de l'écran tactile pour un ordinateur. Parce que du coup, on arrive à un ordinateur. Steve Jobs disait qu'on ne touche pas le doigt. Mais finalement, le bouton, ce que fait le... Il y a quand même des choses intéressantes. Des choses intéressantes, c'est que ce rond est auto-adaptatif. C'est-à-dire que dès que tu tapes du texte, il devient une barre. Dès que tu passes sur un fond blanc, il devient noir. Dès que tu passes sur un fond noir, il devient blanc. Il y a quand même pas mal de subtilités qu'ils ont réussi à résoudre. Alors moi, je peux juste te dire un truc. C'est que quand on fait des démos pour des applis, que ce soit sur téléphone ou sur tablette, on enregistre l'écran et on fait en sorte pour montrer que la zone qu'on appuie, on la matérialise par un cercle et on montre bien que c'est là où le doigt s'est mis là. Donc c'est une façon de matérialiser pour que la navigation soit explicite pour celui qui regardera la vidéo de cette animation, de cette première animation. Donc je ne sais pas si ça vient de là, mais bon... Je pense que c'est une réminiscence des anciennes générations d'iOS qui étaient full tactile, mais on aura une réponse la semaine prochaine, je pense. Didier, excuse-moi, je fatigue. J'ai du mal aujourd'hui, mille excuses. Moi, je trouve que derrière tout ça, c'est un problème d'interface. C'est-à-dire que sur le Mac, pourquoi tu as besoin d'une flèche ? Parce que tu as besoin d'être précis quand tu dois renommer ton fichier, quand tu dois aller dans les menus, quand tu dois prendre ta fenêtre, la saisir par le côté. Et là, tout est grossier sur l'iPad, c'est adapté pour le doigt. Et même, tu vois, par exemple, ça me perturbe d'aller chercher le dock. Je ne sais pas si tu as essayé de chercher le dock avec le trackpad. Ça ne marche pas bien, en fait. Ce n'est pas fait pour ça, c'est fait pour faire les gestes sur le trackpad. Ce n'est pas fait pour aller se balader dans les interfaces. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est un peu à l'opposé de ce qu'a ressenti Laurent, à savoir que quand je commence, donc je me suis vraiment astreint à écrire également beaucoup cette semaine avec l'iPad Pro, avec son nouveau clavier et son nouveau trackpad. Et en fait, je n'utilise quasiment pas le tactile puisqu'on a accès aux principales fonctionnalités avec le trackpad. Ça reste un plus, mais voilà, c'est assez symptomatique. Quand on habite d'utiliser un Mac, on a ses réflexes, ses raccourcis clavier et plutôt que de sélectionner par exemple une application dans le dock avec le doigt, eh bien, j'utilisais encore le trackpad. C'est un réflexe du Mac. Peut-être qu'il va partir avec le temps. En revanche, en face de ce système, on a la fameuse touchbar du MacGo Pro et pour moi, elle demeure toujours une énigme, cette touchbar. Qu'est-ce que vous avez tous des MacGo Pro, on est toujours au même constat, vous ne l'utilisez pas ? Non. Rien à dire. Moi, j'ai essayé même de la personnaliser ce week-end et je n'ai quasiment pas réussi. Je voulais supprimer le bouton Siri. C'est des lignes de code pour le supprimer. Je voulais supprimer, mais même le menu bar, tu te rends compte qu'ils ont fermé un paquet de choses. Je voulais supprimer le bouton spotlight, tu ne pouvais pas. Donc, on est bien d'accord que l'argument d'Apple de dire, d'accord, on n'a pas d'écran tactile mais on est le seul fabricant du marché à intégrer une touchbar, non, ce n'est pas un argument qui tient. Je crois que c'est Didier qui a dit la semaine dernière. Il a dit quelque chose que je partage entièrement qui est le retour haptique. Il y aurait un retour haptique sur cette barre. Peut-être que ça serait déjà mieux. Mais là, le nombre de fois où tu les flirtes, tu n'as pas la bonne chose. J'ai toujours regardé une vidéo, j'ai passé la main, la vidéo s'est mise à avancer. J'ai été sur Safari, j'ai passé la main, tu passes une fenêtre à l'autre. Et du coup, je me suis amusé à poser la question à tous ceux qui l'avaient autour de moi. En fait, personne ne l'utilise. Donc, c'est sympa à voir de te dire que tu l'as, mais finalement, tu ne l'utilises pas. À la limite, je préférais qu'ils enlèvent, je ne sais pas combien ils coûtent dans le coup, mais qu'ils enlèvent ce coup-là et qu'ils rajoutent d'autres fonctionnalités. Je ne suis pas sûr que ce soit une question de coût. Mais moi, j'étais également surpris de l'arrivée de ce clavier, de ce trackpad et de m'astreindre à travailler avec. Je trouvais que c'était assez fluide, que ça représente un beau pas en avant. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous conseillez concrètement à un étudiant qui voudrait faire de la bureautique demain ou pour des besoins assez basiques de switcher sur un iPad ? Peut-être avec Didier pour ces besoins aussi identifiables que la bureautique ? Eh bien non. Je trouve que ce n'est pas du tout fait pour de la bureautique, justement. Je trouve que c'est fait pour des gens qui utilisent un iPad et qui ont besoin de temps en temps de faire de la bureautique ou toute autre tâche qui nécessite d'écrire. Parce que si tu achètes un ordinateur pour faire de la bureautique, déjà il te faut du soft. Il n'y a pas tous les softs de bureautique sur Mac, même Excel sur iOS. On connaît les grosses limitations qu'il y a pour l'instant. Et puis je te disais que c'est un produit qui est fabriqué. Quand tu achètes un Mac, tout est soudé. Tu n'as pas l'écran qui se barre ou quand tu le mets sur tes genoux, une partie qui s'en va. Je ne sais pas si tu as essayé de prendre l'iPad juste par l'iPad. Le clavier se détache tout seul. Moi je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait pour ce produit. C'est un rajout, c'est un très bon rajout. Mais pour moi, ce n'est pas du tout un produit de pure bureautique. Et je te dis, le discours change si on parle de budget et qu'on me dit pour le prix, j'ai que 500 balles. Et là par contre, je veux un petit iPad avec un petit clavier. Là je dis, ça peut éventuellement le faire. Mais c'est vraiment à tarif équivalent. En fait, j'ai du mal à conseiller l'iPad aujourd'hui juste pour faire de la bureautique. Stéphane, Laurent ? En fait, je ne suis pas d'accord avec Didier. je pense qu'en fait on fait une erreur. Et le sondage, je le montrais aussi au début, ce qui aurait été intéressant, ça serait que dans le sondage, on ne peut pas le savoir, mais dans le sondage, ça serait combien parmi vous ont réellement un iPad ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens qui ont un MacBook Pro qu'un iPad. Et donc du coup, d'envisager un nouvel usage, c'est difficile. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'erreur qu'on fait, c'est que... Et moi, je l'ai vécu entre guillemets avec ma mère qui a un iMac. Je lui ai mis un iMac à la maison. Et du coup, on lui a offert avec mon frère, on lui a offert un iPad. Et en fait, elle n'utilise plus que l'iPad. Parce que finalement, ce qu'elle utilise, c'est pour jouer au bridge, c'est pour aller sur Internet, pour lire ses trois emails, pour regarder... Elle a iMessage qui se synchronise, elle voit ses photos en plus gros. Donc je pense qu'il y a un marché. Là où par contre, la difficulté pour un étudiant, ça va être à un moment donné que tu vas devoir taper et peut-être que le 13 peut être petit pour taper. Et c'est là où on arrive à pour moi à une des limitations aujourd'hui, c'est que le fait de rajouter éventuellement un clavier externe... Tu vois, tu dis, je l'ai en transportable, facile, avec pas forcément le Magic Keyboard, mais un clavier de... Allez, un complément. Tout à l'heure, Didier parlait du Logitech. Mais par contre, tu aurais envie quand tu rentres à la maison de le brancher sur un grand écran. Et en fait, c'est juste une réplique d'écran. Donc en fait, il y a... On va en parler. Ouais, c'est juste cette réplique qui est... Ouais, on peut brancher d'écran avec ça. Moi, j'étais assez perplexe et pour rien au monde, j'aurais remplacé mon Mac pour un iPad. Moi, je trouve que les progrès sont au rendez-vous. Pour des besoins basiques, si le budget suit, l'iPad, pour moi, me semble assez crédible. Ce que tu disais sur... Je trouve même que l'écran en 4 tiers, on va en parler dans un instant, pour la saisie de texte, notamment dans Notes, ne fût que Notes sur iPad ou sur Mac, est beaucoup plus agréable sur l'iPad parce que l'écran est plus haut, alors que lui, il est tout en largeur avec son 16e, pour la saisie de texte et pour la bureautique. Par contre, pour la lecture de vidéos, ce n'est pas la même chose. On y reviendra dans un instant, justement, de ce face-à-face suivant, attention, entre l'iPad et le Mac Bufro, mais d'abord, place au busomètre. Le busomètre, les rumeurs et infos qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever avec Didier. Et on commence avec un chiffre, Olivier, qui est 517 milliards, ce qui est absolument énorme. Je ne sais pas si on se rend compte ce que c'est 517 milliards. Et c'est en fait le chiffre d'affaires on va dire généré par l'App Store. C'est Apple qui a sorti ça cette semaine grâce à aussi un cabinet d'analystes puisqu'en fait, là-dedans, ils englobent tout ce qui a été acheté via l'App Store. C'est-à-dire que même si tu achètes un canapé à la redoute, il serait dedans, tu vois. Ah oui, 30%. C'est tout ce qui passe un peu par l'iPhone et qu'il y a des applications. Donc voilà, évidemment, toute la partie purement in-app est largement minoritaire là-dedans, mais ça représente quand même du pognon. Et c'est très drôle d'avoir eu ce chiffre une semaine avant la WWDC puisque Tim Cook aurait pu commencer par ça, tu vois, avec sa keynote. Oui, ce qu'il laisse espérer peut-être qu'il a besoin de gagner du temps, un réservoir du temps à des annonces peut-être plus importantes. On verra, rendez-vous lundi sur refellemac.com 18h30. Juste pour revenir sur le chiffre, quand même, 517 milliards, il faut imaginer qu'aujourd'hui, il n'y a que 20 pays au niveau mondial qui ont un produit intérieur brut supérieur à ça. Donc ça veut dire qu'il y a 180 pays, 170 pays qui ont un produit intérieur brut inférieur à ce chiffre-là. Alors attention, ça englobe plein de choses, comme le disait Didier, mais ça donne quand même la puissance. La puissance aujourd'hui de l'App Store et justement, il semblerait que l'Europe s'y intéresse et va s'en occuper de cette histoire. Oui, on le sentait venir et puis ce n'est pas vraiment nouveau parce qu'il y a déjà eu des plaintes, mais effectivement, l'App Store et Apple Pay ont officiellement une enquête qui a été ouverte au niveau de l'Europe. C'est toujours pour les mêmes histoires, pour pratiques anti-concurrentielles, tu sais qu'ils n'ouvrent pas la NFC de l'iPhone, il y a tout ce qui est autour d'Apple Pay aussi. Donc bon, je pense que ça va durer un petit moment, mais peut-être, il y a beaucoup de gens qui imaginent quand même qu'Apple est un peu en sursis, même avec ses 30% de commission, en étant jugé parti avec leur propre service. Il y a notamment Spotify qui est à l'origine de cette plainte, notamment parce qu'ils estiment qu'Apple est en abus de position dominante, donc c'est un frein à la concurrence. Apple est à la fois jugé parti puisqu'il privilégie, je dirais, leur propre service, il pourrait privilégier leur propre service de musique et prendre 30% chez les concurrents où un pourcentage c'est satisfait. Mais tu vois, quand on voit effectivement les chiffres qu'ils annoncent, 517 milliards, sachant que la majeure partie ne donne pas de commission à Apple, tu dis pourquoi est-ce que les éditeurs, eux, sont sanctionnés en fait de cette façon alors que Uber, Uber Eats ne l'est pas par exemple ? Stéphane, qu'est-ce que tu en penses, toi qui développes des applications depuis le premier jour, est-ce que tu penses qu'Apple peut garder ce modèle et de se réserver une bonne partie des revenus générés par un développeur d'applications ou au contraire se montrer plus souple tout simplement ? La dernière application qu'on a soumise, c'était pour une émission de télé et cette émission de télé il y avait de la publicité donc on avait la publicité à l'antenne et elle pouvait avoir quelques déclinaisons sur l'application mobile. Ils ont été très intrusifs dans la façon dont on allait signer les contrats publicitaires et donc pour faciliter, pour être sûr que l'appli soit en ligne, on a enlevé la publicité sur l'application mobile. Donc depuis le début, dès que ça concerne d'une manière ou d'une autre de l'argent, un revenu généré, un revenu quelconque, etc. Ils veulent avoir leur mot à dire, etc. Donc cette ingérence, moi j'appelle ça une ingérence, elle va perdurer, elle continuera à perdurer et je pense que ceux qui développent des applis pourront confirmer cela. Oui, mais apparemment l'Union Européenne n'est pas d'accord. Un moment, il faut s'arrêter. Un moment, il faut s'arrêter. Toujours Apple dans le prisme de la justice, Didier, pour cette troisième info aux rumeurs. Et oui, et cette fois, on parle d'une condamnation par la France. C'était une plainte qui était initiée par l'UFC. À propos des conditions générales d'utilisation, tu sais ce que tu acceptes sans lire en général, d'iTunes. Alors ce n'est pas parce qu'Apple te l'aimait qu'elles sont légales et c'est ça qu'ils ont réussi en fait à faire condamner. Alors Apple a été condamnée qu'à 30 000 euros d'amende, mais c'est quasiment rien. Le but, c'était vraiment de faire modifier ces conditions d'utilisation. Apparemment, il se protégeait un petit peu trop derrière, laissant toute la responsabilité à l'utilisateur, notamment si, par exemple, Apple Music ne fonctionne plus, notamment pour du remboursement, par exemple. Donc voilà, il ne faut pas abuser dans ces conditions et de temps en temps, ça peut être réécrit. Ce qui était le but en fait ici. La quatrième rumeur semble beaucoup plus réjouissante en vue de la WWDC lundi. Oui, beaucoup attendent des iMac. Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'ils vont annoncer ça un peu plus tard, mais bon, pourquoi pas ? Ne casse pas notre délire, s'il te plaît. Mais je pense qu'il a trop de choses à dire. Tous les systèmes à présenter, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, c'est le iMac. Merci, au revoir. Mais tu vois, regarde, les bords sont un peu gros pour une icône comme ça. Je suis assez perplexe. C'est cet écran, tu ne sais pas. Voilà, donc on aurait toute la partie basse qui disparaîtrait un petit peu et puis un écran qui pourrait ressembler au XDR. Je pense que tout le monde voudrait un truc comme ça. Un écran raffiné. Surprise ? Oui, alors ça, c'est pareil. On s'attendait ça plutôt à la WDC, mais c'est vrai qu'Apple a mis à jour légèrement les MacBook Pro 16 pouces. Il y a une option graphique qui est très intéressante. Enfin, moi, on les a commandées. On vous dira un petit peu ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu présenter ça pendant la keynote. Ça ferme aussi la porte à un nouveau 16 pouces, un petit upgrade CPU que je pensais qu'allait arriver. Un petit upgrade. Très bien. Ce ne sera pas le cas. Très bien. Je ne pense pas qu'on en aura un nouveau. Merci Didier. On aura plus d'infos dès lundi 18h30 sur la chaîne YouTube de Renfait le Mac. Retour au combat du jour entre l'iPad Pro et le MacBook Pro. Dans ce nouveau round, on va comparer les écrans, les haut-parlers ou encore les webcams. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup à dire. Alors, vidéo, son, Wi-Fi, le Mac, un petit peu à la traîne. Ça a été un peu la surprise lorsqu'on a comparé les deux unités. Car après tout, parlons d'abord de l'écran. Parce que l'iPad, c'est avant tout un écran. Donc, c'est un écran 12,9 pouces contre 13,3 pour le MacBook Pro ici sur le côté. D'un côté, on vous le disait tout à l'heure, vous avez un écran 4 tiers et un écran 16 neuvième. Est-ce que ça vous gêne justement de passer quand vous êtes sur le Mac du 16 neuvième au 4 tiers au quotidien ? Laurent ? Écoute, non, moi, ça ne me choque pas. Alors, je crois que c'est un 16 dixième. Un 16 dixième, il semble. Mais du coup, on le voit bien l'écran, c'est intéressant l'image. Parce que du coup, le côté 4 tiers rend l'écran, donne un peu cette impression de grandeur. Tu vois, parce qu'avec une meilleure proportion plus proche d'une dimension carrée. Et du coup, C'est plus haut. Et du coup, là, on le voit bien, les deux côtes à côtes, ce n'est pas non plus terriblement choquant. Il y a une vraie différence quand tu regardes avec le 11, mais pas sur le 13. Donc du coup, moi, je ne sais pas. Il est très lumineux. Il est très beau. Oui, le rendu. Déjà, le format. Moi, ça informe ce type d'appareil et assez privilégié, je ne sais pas, Stéphane, pour regarder la télévision, regarder des vidéos, Netflix. Et je suis quand même un peu frustré de regarder Netflix avec des barres noires parce qu'il est 4 tiers et pas 16 dixièmes ou 16 neuvièmes. Si le film est bon, tu oublies les barres noires. D'accord, ça ne nous a pas géré. Alors moi, bureautique, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ce que je disais tout à l'heure ? Je trouvais que la scie de texte était plus agréable parce que l'écran est plus haut et en fait, on arrive à afficher plus facilement un paragraphe que sur celui-là parce qu'il est moins haut tout simplement, Didier. Le 4 tiers, ça t'a gêné ? Je pense que le 4 tiers, en fait, il est fait pour que tu puisses le mettre dans les deux sens, que la prise de notes soit agréable. parce que si tu mets ton Mac en mode prise de notes, ça te fait quelque chose de très étroit et de très long qui n'est pas très utile mais par contre, les écrans quand même, les écrans de bureau, ils ont tendance à s'élargir, ils n'ont pas tendance à revenir sur du 4 tiers et d'ailleurs, plus tu fais, en fait, si tu fais du Photoshop, si tu fais du Final Cut Pro, même en faisant du Word, t'aimes avoir des choses à côté. En fait, sur l'iPad, c'est un peu moins gênant aussi parce que t'es en mono-application donc t'as pas besoin de mettre des fenêtres à côté, etc. Moi, ça me gêne. Moi, je suis très habitué à avoir des écrans larges et je suis assez gêné par ça. Les vidéos, c'est pareil, on est un peu frustré quand on a un écran de 13 pouces comme ça où tu profites des 2 tiers de l'écran. Donc, c'est très lié à l'usage, en fait, tout ça. D'ailleurs, la forme du clavier derrière, le manque d'espace qu'on a, tu vois, sur le clavier, justement, de l'iPad, il vient de là, en fait, il vient de ce format un petit peu bâtard. C'est pour ça que c'est... Voilà, et ça a été rajouté après. Ce n'est pas tellement prévu pour faire de l'informatique un peu classique. Tu disais, Laurent, par contre, le rendu de l'écran de l'iPad est vraiment meilleur. C'est criant lorsqu'on les met les deux à côté, en termes de résolution déjà. Oui, en termes de densité. Oui. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est 2732 par 2548. Oui, et l'autre, c'est 2560 par 1050. Tu vois, en nombre de pixels, il n'y a pas photo. Donc, du coup, non, non, c'est... Après, il y a aussi le rafraîchissement de l'écran. Il y a un très grand rafraîchissement sur l'écran de l'iPad qui est adaptatif, mais tu ne te rends pas vraiment compte parce que du coup, il rafraîchit moins quand il y a moins d'animation. Du coup, non, moi, je trouve cet écran très, très agréable. Le rendu des photos en 120 Hz, c'est vraiment, ou même une vidéo, c'est un vrai bonheur. Une meilleure fluidité. Hyper fluide. Je ne sais pas si tu as l'habitude de regarder tes images ou tes photos sur l'iPad, mais quand on passe de l'un à l'autre, on sent vraiment une différence. On parlait de complémentarité, ben voilà. Et même le mouvement, ne serait-ce que d'une appli à une autre. Le mouvement, l'animation d'un déplacement d'appli, quand on déplace une fenêtre sur le Mac, c'est moins fluide que ça. Et puis surtout, il est tactile, donc c'est quand même un vrai avantage cet écran-là par rapport à celui du MacGoPro. Donc avantage à l'écran de l'iPad. Qu'avez-vous trouvé, qu'avez-vous pensé du rendu sonore des iPads ? On sait qu'ils sont en net progrès depuis l'arrivée de la version Pro. Peut-être toi qui regardes beaucoup de séries sur ton iPad. Oui, moi je trouve que c'est vrai que c'est beaucoup mieux, mais bon, on regarde toujours quand même des AirPods en plus. Moi, je préfère écouter à l'iPad avec ses enceintes. Il y en a quatre. Quatre. Aux quatre coins et ça donne un son un peu spatialisé. Oui, c'est immersif. Oui, et surtout, tu te rends compte que ce qui est assez intéressant je trouve à l'écoute, c'est que le son est vraiment du coup bien réparti entre droite et gauche. Tu vois, ce qui souvent sur une tablette normale, il y avait ce problème de la bascule. Au moment de la bascule, le son était plus. Pour la vidéo, pour les jeux, c'est un vrai plus. Un vrai plus. Et puis quand on voit le catalogue des jeux sur l'iPad, c'est aussi un vrai plus. Au niveau de la webcam, par contre, c'est compliqué pour le MacGoPro. Il n'y a pas photo, Didier, sans jeu de mots. Mais en fait, on parle de l'écran, on parle de la webcam. En fait, c'est le Mac qui est en retard. Non mais c'est vrai, Apple, je crois qu'il y a plus de pixels sur l'écran d'un iPad Pro 13 pouces que sur un MacBook Pro 16 pouces. C'est vrai. C'est quand même complètement fou. Ils ne le font pas évoluer. Donc, la webcam, c'est pareil. On voudrait Face ID, on voudrait tous ces trucs. Et c'est du gang petit sur un Mac. Surtout que tu as vu, en termes de prix, on est quand même dans le même range. Donc, tu te demandes où ils mettent un petit peu leurs priorités. qu'on a découvert que le Mac avait des caméras pourries. Et nous, des fois, on préfère utiliser l'iPad au RLM. On préfère un iPhone ou un iPad qu'un Mac. C'est un peu loin. On tient une vraie caméra 1080p en 60 images par seconde alors que sur un GoPro, c'est du 720p. Il y a une petite limite. Je lui fais un petit reproche à l'iPad. C'est que je trouve dommage l'endroit où ils ont placé la caméra. C'est-à-dire qu'en fait, la caméra est en haut de la version livre. C'est-à-dire, mais donc du coup, sur la gauche, alors il y a la correction du regard, des yeux et tout ça, mais ça serait plus logique qu'elle soit en haut. Effectivement, lorsqu'on fait des vidéoconférences, je vais rallumer et enlever le fond d'écran. Quand on fait des vidéoconférences, il faut vraiment regarder là. Si vous regardez en haut, effectivement, le regard ne regarde pas la personne qui est sur FaceTime ou sur Skype quand on refait le Mac notamment. Et puis, au-delà, Stéphane, il y a un vrai appareil photo au dos. Deux objectifs. Et là, je ne sais pas si vous prenez des photos. Moi, personnellement, pas. Non. Mais c'est quand même un plus. Non, mais j'ai toujours épaté de voir à Paris les touristes se balader avec leur iPad et prendre des photos avec l'iPad. Donc, je me dis, c'est quand même un usage. Que je n'ai pas du tout, ça ne me rendait même pas à l'idée. Moi, Stéphane, je n'ai jamais pris une photo avec l'iPad. on a déjà des téléphones. Donc, que ce soit un viseur, par exemple, pour une caméra déportée, ça, c'est génial quand on a des réflexes ici. On utilise, par exemple, l'iPad comme un viseur déporté de notre petit réflexe, c'est très pratique. Mais j'ai dédié ton avis là-dessus sur le côté grand angle. Il y a un grand angle, on l'a dit, un ultra grand angle de 10 millions de pixels et un grand angle de 12 millions de pixels. Oui, détrompe-toi, il y a plein de jobs où ils ont besoin de ça. J'étais dans des boîtes où ils font du graphisme, tout un tas de créas et ils s'en servent énormément. Ça devient un peu le scanner pour aller projeter après, pour aller écrire des trucs dessus. Tu vois, tu scannes un document puis tu peux écrire des choses dessus. Il y a le LIDAR maintenant, ce dernier capteur qui est arrivé. Il y a pas mal d'architectes qui l'utilisent aussi. Ils font les photos de chantier, ils le renvoient directement depuis le programme. En fait, l'iPad, il ne faut pas obliger que c'est aussi un appareil mobile que tu peux emporter. Tu vois, par exemple, tu es vendeur de voitures, tu veux photographier la voiture du client, tu es un garagiste, tu peux photographier un truc vite fait. Je pense qu'il y a plein de moments où on a besoin, mais en usage effectivement comme ça, en usage vraiment de tablettes. En fait, on s'aperçoit que l'iPad Pro sur beaucoup de points est beaucoup plus moderne, beaucoup plus en pointe jusqu'à l'introduction des dernières générations de Wi-Fi. C'est du Wi-Fi 6 sur cette machine, c'est encore du Wi-Fi 5 sur celle-là alors qu'elle a été mis à jour il y a un mois. C'est à peine compréhensible. Et puis au-delà, le vrai argument finalement pour un utilisateur qui doit choisir entre ces deux objets pour l'iPad, pour le MacBook Pro, c'est finalement sa connectique. Il y a deux, voire quatre portes underbolt 3 alors qu'on est limité à un, voire un deuxième ici pour la charge, tu l'as dit, pour l'USB-C sur l'iPad Pro. Donc finalement, il ne reste pas grand-chose au MacBook Pro à part les temps qui courent. Maintenant, il y a encore ce qui peut encore et qui donne encore un peu la con, qui nous permet encore de continuer à travailler majoritairement sur l'iPad, ce sont les logiciels. C'est macOS. C'est macOS. Et donc, si je reprends par rapport aux questions, parce qu'on va peut-être arriver bientôt à la conclusion de cette émission, en répondant à la question que tu as posée au départ, si tu avais dit offre logiciel égale, tu préfères quoi ? L'iPad ou le MacBook Pro ? Là, le résultat aurait été inversé. Justement, le dernier chapitre de cette émission, c'est bien sûr iPadOS contre macOS. Dernier round pour l'iPad et macOS. L'iPadOS rivalise-t-il, c'est dur à dire, avec macOS ? Alors moi, je me suis astre à une petite journée de comparaison en passant d'un iPad en lieu de place d'un Mac. Moi, je vous l'ai déjà dit en termes de bureautique, j'étais vraiment agrément surpris, pas de soucis avec la saisie d'article et c'est vraiment très agréable avec la Magic Keyboard. Je me suis même amusé à vraiment être dans la configuration quotidienne dans Ophélo Mac, c'est-à-dire mettre en ligne des vidéos sur YouTube. Jusqu'à maintenant, c'était compliqué, il fallait passer par l'application YouTube. Maintenant, on peut tout simplement mettre en ligne via le navigateur et même télécharger derrière des vidéos. Alors moi, j'utilise beaucoup des SSD externes parce qu'on a des rushs, des choses comme ça. Donc, on a branché un petit SSD sur le port de l'iPad Pro. On a utilisé l'application fichier et c'est vraiment une belle avancée. En termes d'ergonomie, on peut en discuter, mais c'est encore assez limité à un Didier. Toutes les applications ne gèrent pas le disque dur externe, notamment pour lire les fichiers ou les écrire. Oui, là, tu vois ton usage. Moi, des fois, ça m'arrive, comme je n'ai pas une bonne connexion, je mets la vidéo sur l'iPhone et puis je vais l'uploader. Tu vois, je monte en voiture quelque part et puis je vais uploader ma vidéo avec l'iPhone. Donc, ouais, cet usage-là... C'est basique, mais c'est 90% des usages que j'ai au quotidien, donc ça suffit. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un autour de moi, on a eu vraiment cette discussion et il m'a dit, bon, c'est un peu méchant, mais il m'a dit l'iPad, ça correspond parfaitement aux handicapés de l'informatique. Oui, c'est un peu méchant, c'est sympa. Alors, c'est un peu méchant, mais c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens qui n'ont pas un usage avancé quand même de l'informatique. Alors, c'est de moins en moins vrai avec l'iPad puisque de plus en plus de fonctions sont accessibles, donc ils vont de plus en plus loin. Mais c'est vrai que ceux qui sont habitués à avoir beaucoup de fonctions, par exemple, quand tu uploades une vidéo sur YouTube, avant, tu l'as travaillé, tu l'as peut-être converti, tu l'as peut-être sauvegardé, tu vois, c'est des trucs que tu ne peux pas faire avec l'iPad. Oui, par exemple, ton workflow, il ne peut pas totalement s'inscrire avec l'iPad aujourd'hui, ton workflow du Mac. Sur le petit disque dur que tu as vu tout à l'heure sur lequel on a branché et sur lequel on a récupéré des fichiers, il y avait à un moment donné des fichiers ProRes, évidemment, iMovie ou même LumaFusion n'a pas pu, l'application pour monter, la vidéo n'a pas pu les ouvrir. Évidemment, il fallait un format un peu plus natif, un peu plus simple. Qu'est-ce que vous avez pensé, messieurs, de cette application qui est arrivée il y a 2-3 ans maintenant à l'application fichier ? Elle ne va pas encore assez loin, c'est clair. Elle ne va pas assez loin, oui, elle ne va pas assez loin, mais finalement, c'est ce que je disais au début, quand tu compares, tu as besoin de comparer comme l'application fichier souvent est liée à des systèmes de partage de fichiers en ligne, typiquement Dropbox, les fichiers iCloud, mais aussi OneDrive, Google Drive. Ça permet aussi d'avoir à un seul endroit l'intégralité des fichiers et de te dire est-ce que j'ai besoin de me trimballer avec 3 tonnes de fichiers sur moi ? Le tout, ce qui est plus important, c'est d'avoir une connexion et d'aller chercher les fichiers et que quand je fais la recherche, je serai capable d'aller activer dans tous ces fichiers partagés à distance la recherche pour pouvoir trouver le bon fichier. J'ai l'impression qu'il y a très peu de gens qui branchent un disque dur sur l'iPad, Stéphane ? Avec l'application fichier, c'est déjà utile. Ça devient inutile à moins d'avoir des appareils externes, des appareils photos ou quoi que ce soit qu'on vient plugger. Finalement, vous avez bien compris que en bureautique, je suis vraiment surpris. Moi, ce qui m'a le plus manqué au quotidien par rapport aux usages qu'on a ici dans ce studio, c'est bien sûr le manque de ces Final Cut Pro et le seul de montage. Alors bien sûr, on peut monter des vidéos dans iMovie, mais c'est assez limité. La référence, j'en ai profité pour m'amuser un petit peu avec l'HumaFision. Je trouvais ça vraiment très sympa. Ça gère vraiment pas mal et même les rushs issus d'un disque dur. Tu as essayé, Didier ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, en fait, ce qui est impressionnant là-dessus, c'est que c'est un logiciel qui est quand même assez puissant. C'est-à-dire que si tu as tous les rushs avec toi, que tu veux faire un montage propre avec pas mal d'effets, tu arrives à t'en sortir pour faire des choses. Il vaut mieux avoir le stylet quand même. Oui, et puis c'est vrai que bon, après, ça dépend où sont tes rushs. Moi, j'ai essayé un petit peu des fois, dès que tu dois trimballer un petit peu, tu dois avoir pas mal d'adaptateurs aussi pour les brancher derrière et puis t'es limité en termes d'espace quand même sur l'iPad. Moi, un projet moyen, par exemple, de vidéo, même de vidéo de quelques minutes, il fait vite 200 gigas, 300 gigas. On parle de trucs comme ça. Donc, il faut quand même les SSD externes, il faut quand même tout un endroit pour faire tes backups aussi. On n'en parle pas, mais quand tu bosses et que ton projet c'est très bien que ces logiciels existent parce que ça t'offre une possibilité. Je voyais des gens qui faisaient des vlogs à l'autre bout du monde, ils n'emportent que l'iPad avec l'UmaFusion, ils se font un petit setup simple et en fait, ils arrivent à faire ça. Ce n'est pas pour remplacer Final Cut, c'est juste pour te dire voilà, avec ce setup-là, tu peux faire ça. Avec des objectifs relativement limités quand même, sachant que j'ai quand même été surpris, ils gèrent même le monitoring externe dans l'UmaFusion, vous avez autre montage qui s'affiche sur le monitor externe en plein écran, ce qui n'est pas le cas de toutes les applications, sachant que iMovie, ils ne gèrent ni l'écran externe ni les rushs sur un disque dur. Donc, il faudrait qu'Apple donne un petit peu l'exemple. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que dès qu'on veut monter un peu en puissance, on voit les limites de l'iPad, c'est ça en clair ? Je dirais que ça ne remplace pas encore et tu m'as posé une question tout à l'heure et c'est vraiment la réponse. Pour moi, je vois trois catégories d'applications. Il y a les applications pour lesquelles c'est exactement la même chose. Les Safari, les Chrome, les applications et même, dans quelques mesures, certaines applications de bureautique, ça marche mieux sur l'équivalent de Word, Page ou que ce soit même du Google Docs, un peu moins sur du Excel ou Google Spreadsheet. Donc, c'est un peu plus embêtant. Donc, moi, je vois trois catégories. Celles qui se remplacent sans problème. Celles où tu as des limitations, c'est ce qui me frustre. Je te donne un exemple. Zoom, Google Meet, ils sont moins ergonomiques sur l'iPad. alors qu'en fait, c'est un super outil pour faire des visioconfs. Il est transportable, il marche tout le temps, il n'y a pas de multitâche. Meilleure qualité d'image, meilleure qualité même d'écran. Mais par contre, c'est difficile d'avoir les photos de tout le monde. Il faut que tu bidouilles. Donc, tu dis, mais comment c'est possible que certaines applications soient moins bonnes en mobilité ? Et ensuite, il y a les applications manquantes. Alors, tu as cité Final Cut. Moi, j'ai par exemple le Cura pour faire des slices dans les impressions 3D. Et là, il y a le trou. C'est le trou dont mon coup de cœur essaie d'éliminer un des trous. Tout à l'heure, j'en parlerai coup de cœur. Et c'est là, si les gens sont dans ce trou-là, eux, ils ne pourront jamais se passer d'avoir un Mac à côté. Ça inspire une réaction, une question. Derry adore sur Twitter. Comment faites-vous sur l'iPad Pro pour renommer un groupe de photos automatiquement ? Sur Windows, sur macOS, c'est facile, mais sur l'iPad Pro, effectivement, dès qu'il s'agit de faire des tâches productives à la chaîne, comme ça, on est assez vite limité. Autre réaction de mots toujours sur Twitter. Bonjour, si l'iPad veut concurrencer un jour un ordinateur au-delà de la gestion d'un trackpad, il devrait intégrer la gestion des multicomptes. Qu'en pensez-vous ? C'est un vieux truc qui est demandé. On pense à chaque mise à jour de l'iOS au mois de juin. Le fait que maintenant, il y ait un iPadOS et qu'il y ait des évolutions à part, peut-être qu'on va y avoir droit. Peut-être, mais bon. Je ne crois pas, moi. Je ne crois pas. Aujourd'hui, quand on regarde les ordinateurs, et je comprends la question, mais je pense que c'est une tranche de la population très étroite. Aujourd'hui, les gens, ils ont... Tu ne partages pas son iPad. Mais non ! C'est son iPad Pro, c'est comme ton ordinateur, tu ne le partages pas. Mais non, tu vas me dire, je le partage à la maison, à la famille, c'est l'iPad de la famille. Là, je peux l'entendre, mais théoriquement, pas sur le modèle Pro. Olivier ? Effectivement, moi, j'ai cet usage, la maison des iPads familiaux, que tu aimerais, entre les catégories d'âge, pouvoir proposer des choses différentes, qu'ils n'aient pas tous accès aux mêmes applis. Mais je trouve qu'en entreprise, si tu veux un vrai usage entreprise, il manque énormément de choses à l'iPad, dont la possibilité de faire du login à distance, de récupérer tes fichiers. Ça, c'est un truc qui n'existe. Alors, ça existe si tu passes par une appli. Non, ça existe par des applis. Ça existe par des applis de MDM. Mais c'est dans l'appli, donc tu n'es plus dans l'iPad. Alors, la semaine prochaine, on vous l'a dit, on vous le répète, se tiendra la WWDC, la conférence des développeurs d'Apple. Nous serons en direct. Qu'est-ce qui pourrait être annoncé ? Qu'est-ce que vous souhaitez pour demain ? Il y a déjà un souhait de l'un de nos twittos, regardez de Sébastien Ponto. Plutôt que de les opposer, ne serait-il pas plus judicieux de rendre l'écosystème entre iPhone, iPad, Mac plus fluide et convivial pour permettre de passer de l'un à l'autre sans problème et fonction d'utilisation qu'on en a besoin ? On sent que c'est aussi une tendance qui est amorcée maintenant depuis 2-3 ans autour d'iPadOS et de la WWDC. Une autre réaction de 10Z, on peut tout essayer. L'iPad n'est pas un outil de travail efficace sauf pour certains jobs spécifiques. Pourquoi s'évertuer à vouloir remplacer l'ordinateur par la tablette ? J'ai un Magooq 12 pouces ultra-ligé. Le voilà, le vrai iPad. En ARM, il serait l'ordinateur ultime puissance endurance fanless. Tu n'as pas parlé de ça trop finalement dans le buzomètre mais c'est vrai que c'est ça qu'on attend lundi. La possible arrivée la semaine prochaine à 18h30 sur notre chaîne YouTube des premiers Mac à ARM ou du moins d'une annonce en ce sens. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que quelque part ce ne serait pas finalement les planètes qui s'alignent avec une machine qui soit à mi-chemin entre ce qu'on souhaite pour l'iPad et ce qu'on souhaite pour le Mac ? C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas d'argent à dire. Oui, ARM, fusion des OS. Dédier ? Et fusion des applications. Un Macro sous ARM j'y crois pas. Non mais bon pas tout de suite mais peut-être s'ils arrivent à faire quelque chose. Moi je suis quand même plutôt d'accord avec Sébastien qui dit qu'il ne vaut mieux pas opposer tout ça. C'est vrai que c'est des questions que les gens se posent donc forcément il faut que nous on les pose mais c'est vrai que la question c'est plus quels sont mes usages et en fonction de mes usages à moi de choisir les outils. Ça c'est beaucoup plus intelligent. Moi je me méfie quand même aussi il y a pas mal de gens qui nous disent oui il faut absolument remplacer le Mac par l'iPad il faut qu'on arrive au Mac au bout qu'on n'ait plus besoin du Mac et puis que l'iPad soit un petit peu l'objet à tout faire. Moi je ne suis pas convaincu que ça je pense qu'ils peuvent vraiment avoir chacun une vie séparée et il y a même des gens qui disent qu'il pourrait y avoir des Mac Pro X86 des iPads et aussi des Macbook ARM avec tout l'intérêt qu'à ARM. Si Apple gère bien son système après tout on pourrait compiler avec les deux processeurs ça ne poserait pas forcément de problème en tout cas si c'est une transition qui arrive effectivement je pense qu'elle sera longue quand même parce qu'on est encore loin d'avoir vraiment tout l'écosystème. Ça va être compliqué je pense quand même. Réponse ? Allez on l'espère lundi 18h30 place à vos coups de cœur. Et on commence avec le coup de cœur de Didier coûteux coup de cœur Didier mais quel bel objet. C'est le coup de cœur le plus cher qu'on ait jamais fait ici je pense. Et oui alors en fait il y a quelques jours avec Driss alors j'espère qu'on va vous sortir la vidéo assez vite d'ici la sortie de cette émission c'est la Porsche Taycan que tu vois moi j'avais pas beaucoup de enfin je ne sais pas je ne m'attendais pas forcément à un truc comme ça et c'est vrai qu'avec Driss on s'est bien amusé Alors c'est quoi cette Porsche ? C'est une voiture de course ? C'est une voiture familiale ? C'est quoi ? C'est la première berline électrique de Porsche donc qui se situe un peu comme la Panamera ou comme la Model S voilà la Tesla Model S sauf que celle-là elle coûte beaucoup plus cher elle a beaucoup plus d'options tout est en option chez Porsche même la clé tu sais la clé pour rentrer dans la voiture automatiquement sans devoir appuyer sur le bouton c'est en option donc là on a un petit peu halluciné sur le prix effectivement qu'il faut mettre pour arriver à matcher des voitures aujourd'hui un peu milieu de gamme mais par contre c'est vrai que c'est très surprenant parce qu'ils ont mis une grosse batterie ils ont une très bonne autonomie c'est une vraie voiture de sport c'est une voiture extrêmement bien finie et nous on est arrivé à la conclusion avec Driss que si tu nous files les 120, 150, 1000 balles tu vois on regarde même pas Tesla c'est-à-dire que là on parle même de la chargeur de grand écran oui oui non bien sûr mais en fait c'est la seule voiture de sport électrique du marché donc en plus ils sont tout seuls en plus c'est Porsche donc ils ont tendance à mettre tout le monde d'accord en termes de châssis et aussi de finition moins cher ton coup de coeur moins cher voilà donc quand j'ai vu le coup de coeur de Didier j'ai dit tiens je vais peut-être pas encore donc en gros deux coups de coeur ce sont deux livres le premier il est plutôt c'est un court livre d'Amanda Astaire Lettre d'amour sans le dire où il y a qui se passe au Japon enfin vous verrez ça se lit très très vite et c'est très agréable et ça nous sort un petit peu de tout ça le deuxième est le livre de quelqu'un dont j'ai parlé déjà parce qu'il fait un podcast qui s'appelle Vlan il s'appelle Grégory Pouy et le premier c'est aux éditions Grasset de mémoire et le deuxième c'est Insoutenable paradis aux éditions Duneau et en fait c'est un livre donc de quelqu'un qui sait poser les questions sur lui-même sur le développement personnel etc et il a partagé tout ça dans ce livre parce qu'il a envie juste de donner un peu un sens à sa vie et il a eu la bonne idée de l'écrire et j'ai trouvé ses propos en humilité et créativité parce que c'est aussi ça très intéressant et donc voilà deux livres pour se changer de nos écrans j'en ai besoin merci Stéphane Laurent de ton côté alors moi j'ai fait un choix un peu un peu original j'ai proposé un Raspberry Pi dans sa version 4 et en fait pourquoi ? parce que c'est un super complément de l'iPad si tu veux faire de la programmation tu programmes quel que soit ton langage que ce soit du PHP du Python n'importe quel langage finalement c'est très très difficile à le faire sur l'iPad il y a des applications qui intègrent ça c'est pas fait pour ça c'est pas fait pour ça et par contre le Raspberry c'est hyper portable et c'est un bon complément ça veut dire qu'en fait tu peux installer ça vaut rien ça vaut rien là j'ai pris un exemple avec toute option ça fait une centaine d'euros mais le modèle de base il vaut 48 euros je crois et du coup ça veut dire que tu peux avoir un petit ordinateur de développement sur lequel tu mets toutes tes applis de développement donc tes serveurs de développement que tu peux éventuellement transporter avec toi et c'est le parfait complément de l'iPad pour pouvoir développer dans un environnement donc avec ton IDE de développement sur l'iPad mais avec ça tourne sur un petit serveur ultra portable à côté j'ai trouvé ça marrant et puis il y a certainement des choses à dire beaucoup dans le courant de mois de juillet parce qu'on va revenir sur une mission spéciale HomeKit et le Raspberry Pi je crois qu'il peut tenir un rôle intéressant au sein de la maison pour faire que différents systèmes qui ne se parlent pas se parlent enfin de mon côté si vous ne disposez pas de la dernière version d'iPad Pro et que vous recherchez un modètre de clavier équipé d'un trackpad et bien c'est possible c'est Logitech qui le fait qui s'appelle le Combo Touch les touches sont également rétro-éclairées je crois que Dédier tu as fait une petite vidéo aller la voir sur le site de Mac Forever il y a même des touches de fonction qui manquent à l'iPad Pro et il se connecte également au Smart Connector il est détachable et le clavier est légèrement surélevé et il est compétit avec les iPads 7ème génération l'iPad Air 3ème génération et l'iPad Pro d'ancienne génération de DV5 pouces il ne coûte que 149 euros donc vous aussi vous avez le droit au clavier rétro-éclairé vous avez le droit au trackpad si vous avez un iPad d'ancienne génération ou un iPad qui ne correspond pas au standard de l'iPad Pro que j'ai à côté de moi j'espère qu'on aura plein de choses à vous dire dès lundi autour de cet iPad d'iPad OS qu'on aura des nouveautés à vous proposer aussi pour la montre pour l'ordinateur et peut-être aussi pour l'Apple TV et des nouveautés matérielles on espère on vous l'a dit des nouveaux iMac voire peut-être aussi des choses du côté de l'iPhone pour retrouver ces objets on pense à des concurrents de Tile notamment c'est la fin donc de ce 375ème épisode d'Enfait le Mac merci de l'avoir suivi on se donne rendez-vous lundi les amis oui lundi lundi une titre de transcription en français aussi pour ceux qui ne maîtrisent pas bien l'anglais voilà et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine lundi 22 juin en direct à partir de 18h30 sur notre chaîne YouTube et pour être très venu prévenu c'est mieux en temps réel de la mise en ligne de l'émission il suffit tout simplement de s'abonner à votre chaîne en cliquant sur le petit bouton la petite cloche et le petit pouce ça fait toujours plaisir et vous serez automatiquement au courant que la vidéo va démarrer ou est arrivée sur la compte dont on refait le Mac merci et ça s'appelle maintenant olm.tv merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine au revoir lundi 18h30 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501